Salut les gars, on va un peu faire le résumé de Angers-OEM, victoire de l'OM 3-0 à Angers hier. Donc victoire méritée de la part d'Antoclub qui a montré beaucoup de belles choses hier. Malgré les 30 premières minutes assez poussibles, il fallait le temps aussi de se remettre en jeu après cette mini-trêve par rapport au match de sélection. Mais je suis quand même satisfait, un match dans l'ensemble assez maîtrisé par notre équipe. Surtout après l'ouverture du score de Jonathan Klose, qui marque d'ailleurs son premier but avec l'OM hier. Auteur de deux passes d'Issi-Voussi, Jonathan Klose, c'est l'homme du match, il n'y a rien à dire sur ça. Qui a joué à gauche, puisque vous savez que Tabarez était suspendu hier, donc il a remplacé Tabarez à gauche. Et il a laissé sa place à Caboré sur le côté droit. Mais j'ai trouvé un OM très bon hier, donc victoire 3-0. Premier but de Jonathan Klose, qui frappe pourtant de son mauvais pied du pied gauche. Et avec l'aide du poteau, ça rentre. Superbe but de Jonathan Klose. Un deuxième but de Louis Suarez sur un service de Jonathan Klose. Après, il met le plat du pied et il n'a plus qu'à ajuster le gardien. Et un troisième but de Gerson sur encore un centre de Jonathan Klose. Jigo se bat bien dans la défense de Angers. Il décale Klose sur le côté. Klose met le centre et Gerson contrôle reprise et ça fait 3-0. Donc voilà pour les buts. Mais à mise à part les buts, j'ai trouvé un OM quand même assez suffisant hier. J'ai trouvé Jonathan Klose en mode du match. J'ai trouvé un Mbamba derrière à Impérial. Comme d'habitude, Mbamba a été énorme hier. Ballardi a fait un bon match en tant que milieu central de la défense. Il a fait son match hier. Donc quand il est bon, il faut le dire aussi. Ensuite, il y avait Gigo qui jouait axial gauche de la défense centrale. qui a fait un match aussi plutôt correct. Les deux pistons, j'ai bien aimé Klose. Bon, Caboret pour son premier match, je l'ai trouvé moyen, moi personnellement. Il a été pas mal, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de déchets un peu dans ses passes, notamment dans ses centres. Mais bon, on ne va pas lui jeter la pierre. C'était son premier match en tant que titulaire. Je crois quand même qu'il a fait un match assez correct. Véretou, on ne le voit pas beaucoup, parce qu'il fait beaucoup aussi un travail d'homme. Puisqu'il était au marquage sur Ounu, l'attaquant d'Angers. C'était une consigne qu'avait fait passer Tudor à son abjoint. Donc, de faire un marquage. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Jordan Véretou beaucoup se porter vers l'ovensive hier. Mais bon, c'est vrai qu'il doit montrer quand même plus. Gendouzi a été énorme. Comme d'habitude, Gendouzi, il se bat de partout sur le terrain. Comme d'habitude, Matteo Gendouzi, donc superbe match de Matteo Gendouzi. Gerson, malgré son but, je l'ai trouvé quand même moyen. Il doit montrer plus, mais déjà, c'est mieux par rapport à ce qui s'était passé contre François. Où là, il était passé complètement à travers. Payet, pareil. Payet, pareil que Gerson. Donc, il y a du mieux. Après, on connaît la qualité de Dimitri Payet. Qui était meilleur que Gerson, quand même, hier, je pense. Bon, mais après, il doit montrer plus, bien sûr. Bien sûr qu'il doit montrer plus. C'est lui, quand même, qui décale le ballon pour Jonathan Close lors du premier but. Mais j'ai trouvé mieux dans le jeu. Donc, après, bon, il doit montrer plus, mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Et Suarez, bon, un peu, bon. Un peu juste, Suarez, même s'il marque hier. Il nous loupe une autre occasion un peu immanquable. Mais bon, on va lui laisser du temps. Bon, mais on va lui laisser du temps, on va dire. Bon, il a quand même marqué son troisième but hier. J'espère que ça va lui faire du bien pour la suite. Sinon, à part ça, hier, l'OM a fait tourner aussi, quelques joueurs. Comme Sanchez qui n'est pas rentré. Rongier qui est rentré en fin de match. Donc, c'est un but, bien sûr, du match de mardi en Ligue des Champions qui sera primordial pour continuer la compétition, quoi, si on veut prétendre à sortir des poules. Même si ça va être très difficile, vu qu'on a perdu les deux premiers matchs. Mais bon, c'est pour ça qu'il avait laissé pas mal de joueurs au repos. J'espère que Bailly sera remis de sa blessure aussi. Donc, on verra tout ça, quoi. Mais sur le match d'hier, j'ai trouvé un OEM, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, 3-0 à l'extérieur. En plus, on prend la première place, même si c'est provisoire. En attendant le match de Paris ce soir contre Nice, on est l'idéal du championnat. Donc, ça fait plaisir, là. Donc, voilà. Donc, le prochain match de l'OM, c'est en Ligue des Champions mardi. Et après, pour samedi à 17h, après, on recevra Ajaccio en Ligue 1, quoi, avant de se déplacer au parc. Donc, voilà. Donc, c'est bien de continuer comme ça. Et si on peut emmerder Paris le plus longtemps possible, voir rester premier été ce soir, si en cas de faux pas de Paris, on va pas s'en priver, bien sûr. Et ça serait bien de toujours aller coller avant d'aller au parc et de faire un espoir là-bas. Moi, j'y crois, en tout cas. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà. Sinon, sur ce, les gars, portez-vous bien. Merci à tous mes abonnés. Passez une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Et pour ceux qui sont pas abonnés, vous le savez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et la chaîne se développe. Et ça me donne de la force. Et ça fait plaisir, quoi. Allez, ciao, ciao, les gars. Et à la prochaine.